Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve avec un compteur qui est sorti en juillet 2019, c'est le nouveau Wahoo Element Home. Ce Wahoo Element Home, il apporte alors son lot de nouveautés. Après avoir pu essayer le Element Bolt sorti sur le marché il y a maintenant un petit moment, je vous remets la vidéo en cliquant en haut à droite de votre écran si vous voulez savoir le test et mon avis sur ce Element Bolt. Eh bien, Wahoo revient avec un compteur qui a tout du Bolt, mais en mieux, du moins sur le papier. Eh bien moi j'ai pu déjà commencer à le tester, j'ai pu rouler déjà plus de 1000 km avec, donc moi je vais vous donner mon avis au travers de cette vidéo, au travers de 8 bonnes raisons pour lesquelles je vous invite à acheter ce Element Home et pas un autre compteur. Vous allez voir, on va faire simple et efficace, mais attention, on risque de passer à côté de fonctionnalités, ce n'est pas un test complet. Ce sont juste pour moi les 8 points qui sont largement suffisants pour passer à la caisse et acheter ce Element Home. Allez, c'est parti ! Premier point, son écran couleur non tactile. On avait adoré sur le Element Bolt son écran noir et blanc qui était franchement bon en termes de lisibilité, mais c'est vrai, il manquait la couleur. Eh bien avec ce Element Home, Wahoo a rectifié le tir et on a maintenant accès à la couleur. Mais attention, on n'est pas là sur un écran couleur too much avec des couleurs qui pètent partout. Wahoo, c'est toujours la simplicité mais l'efficacité, donc on a ici une excellente lisibilité. Cet écran couleur, il ne va pas avoir des couleurs criardes mais bien des couleurs agréables à voir. Les couleurs sont principalement visibles alors dans le menu cartographie, c'est là où on a besoin de plus de couleurs pour se repérer. Et on a aussi des couleurs par-ci par-là au démarrage, lors de l'histerie, des zones d'entraînement, etc. Et ça c'est bon. Par contre, pas d'écran tactile. Ici, Wahoo a encore fait le choix de ne pas mettre un écran tactile. Alors, est-ce préjudiciable ? On va le voir tout à l'heure dans une autre catégorie. En tout cas, moi je préfère un écran non tactile qui marche bien plutôt qu'un écran tactile qui est assez aléatoire et qui pourrait poser des problèmes au moment des manipulations suivant la météo, etc. Donc ici, Wahoo fait simple, fait clair, fait lisible et fait super efficace. Deuxième raison, la batterie intégrée à ce compteur. Parce qu'avec l'arrivée de l'écran couleur, on aurait pu se dire, attends, le Wahoo Bolt, il faisait 16h d'autonomie, le ROM avec son écran couleur, je suis sûr que son autonomie va baisser. Et bah que nenni ! Wahoo a fait en sorte que son compteur ROM puisse durer très longtemps. Autant vous dire que je ne suis pas arrivé au bout de la batterie alors que j'ai vraiment forcé, j'ai fait plusieurs sorties de 5-6h parfois sur la même batterie. Et bah ça a tenu. Sachez qu'il est annoncé à 17h d'autonomie. Alors moi, je l'ai poussé à 13h environ. J'ai dû rouler 13h avec. Et moi, c'était encore 17% de batterie, je crois. Donc je pense qu'on peut atteindre les 17h d'autonomie tout en sachant que sur les 13h, j'avais roulé plus de 6... Ouais, plus de 10h avec la navigation activée. Donc c'est pour vous dire la capacité de ce compteur à avoir une batterie endurante. En plus, elle est rechargeable même en roulant via un petit port USB qui est plutôt bien placé pour le coup sur la face en dessous et non directement derrière l'écran. Ce qui le rend parfois moins accessible une fois qu'on le met sur encore un support. Ici, même avec le support, vous avez accès à la prise USB et ça, c'est bien pensé. Et ça permet de rallonger la durée de vie de la batterie pour tous ceux qui font de l'ultra cycling, etc. C'est ce genre de petits détails qui sont intéressants. Donc la batterie, deuxième raison pour acheter ce compteur. Sa solidité, ça c'est la troisième raison. Parce que parfois, il nous arrive d'avoir des compteurs dans les mains qui paraissent un peu toc, un peu légers avec des plastiques assez aléatoires. Ici, on sent que c'est du costaud. Le tout est vraiment fait dans un plastique qui m'a l'air résistant. Franchement, si je le fais tomber par terre ce compteur, je ne m'en fais même pas pour lui. Parce qu'on sent que c'est un compteur qui est quand même assez costaud. Avec des boutons qui ont un très très bon aspect, très agréable. Des trois boutons tactiles à l'avant et deux sur le côté qui sont solides. Un verre Gorilla Glass sur l'écran qui va vraiment permettre de résister à n'importe quelle condition et d'ailleurs à n'importe quelle chute normalement. Ça ne devrait pas se filer, etc. Donc ça, c'est plutôt bien pour avoir un compteur qui va durer dans le temps. Et waouh, comme son Bolt a pensé à mettre non pas une dragonne comme on peut voir régulièrement sur un compteur, mais une petite vis qui, une fois sur son support, vient se visser à l'arrière du compteur. En plus de faire qu'un avec son vélo, finalement, ça peut aussi servir d'anti-vol. Ça vous évitera de vous le faire arracher dans les manifestations, etc. entre cyclistes. Donc c'est vraiment bien conçu, c'est robuste, c'est solide, c'est très bien fini. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle je trouve ce compteur intéressant. Sa simplicité d'utilisation, franchement, les waouh, je l'ai mis en quatrième position, mais c'est le maître mot chez waouh, la simplicité. Il n'y a pas de menu très compliqué dans ce compteur pour aller chercher la navigation, pour aller chercher l'ajout d'un capteur, je ne sais pas, aller voir son historique, etc. Tout est très simple avec ce compteur. Très simple pourquoi ? Parce que déjà, il y a un minimum de menus directement accessibles avec le compteur. L'intégralité des réglages se font grâce à notre smartphone et l'application waouh element. Avec cette application, vous avez accès à des didacticiels en vidéo. Pour le premier démarrage, c'est ultra simple. Pour la configuration, c'est ultra simple. Importer un itinéraire via des sites connus comme Strava, etc., ça devient très facile. On rentre alors une connexion Wi-Fi et hop, il peut se mettre à jour tout seul. Il envoie directement sur Internet vos données. Il peut ensuite en Bluetooth se connecter, comme je le disais, avec votre portable. Et ainsi pouvoir régler les pages, les profils de vélo. Bref. Il n'est pas tactile ce compteur, mais 5 boutons suffisent à pouvoir naviguer entièrement à l'intérieur. Donc ça prouve que c'est un compteur très simple d'utilisation. Et ça, on aime. On n'aime pas les usines à gaz où on ne comprend rien et qu'on n'utilisera que la moitié des fonctions. Ici, on utilisera 100% des fonctions et très facilement. Donc ça, c'est un très bon point pour un compteur. Cinquième raison, il est ultra complet. Car simplicité ne veut pas dire qu'il est basique et n'a pas toutes les fonctions qu'on demande d'un compteur en 2019 et 2020. Bien au contraire, il est plus que complet. En plus des données basiques de vitesse, de cardio, de cadence, de puissance par exemple. Et bien, vous pourrez y faire plein de choses avec ce compteur. Vous pourrez le connecter avec votre smartphone pour avoir des alertes, SMS, email, appels manqués. Vous pourrez aussi vous connecter à Strava pour voir vos segments en direct. Vous pourrez le connecter à votre home trainer connecté Wahoo. Et bien, pour pouvoir faire des entraînements juste avec ce petit compteur. Bref, je ne vais pas aller plus loin, mais vraiment, c'est un compteur ultra complet et qui suffit largement pour n'importe qui. Il y en a même déjà de trop, je pense. On n'utilisera jamais toutes les fonctions qu'il y a à l'intérieur. Mais ils ont le mérite d'exister. Donc, c'est une cinquième bonne raison pour acheter ce compteur. Sixième raison, sa navigation. Bah oui, enfin, Wahoo propose une vraie navigation avec des vraies cartes open map. Donc, ça veut dire qu'on peut directement télécharger le monde entier gratuitement. Pas besoin d'acheter des cartes complémentaires pour pouvoir aller en Chine ou etc. Vous pourrez les télécharger à l'intérieur. Sachez que la mémoire est limitée. Donc, vous ne pourrez pas quand même mettre tout le monde entier dans le compteur. Il va falloir faire des choix et ainsi choisir les régions suivant où vous allez aller. Mais quand même, la mémoire est assez incroyable. Vous pouvez mettre la France entière sans aucun souci. Si vous supprimez tous les autres pays, par exemple. Mais en plus de ça, Wahoo propose quand même des petites options pour créer des parcours. Ou alors, pour les importer. On peut bien sûr importer ces parcours de Strava, Kumut, Twilight, Ride, GPS pour les trois plus connus. Voilà les sites qui fonctionnent avec Wahoo. Mais on peut aussi directement, grâce au compteur ou grâce à votre smartphone, créer des itinéraires. Alors, avec le smartphone, c'est facile. Vous pointez un endroit. Vous dites, je veux aller ici. Vous envoyez grâce au Bluetooth sur le compteur et c'est parti. Mais vous pouvez aussi directement sur le compteur, pointer grâce au bouton, un endroit sur la carte. Et vous y rendre très facilement. Ou encore, rentrer une adresse de façon plus classique. Et vous y rendre aussi. Il y a des options qui vous permettent de rejoindre très facilement le départ du parcours. Sans perdre le parcours, par exemple. Ou encore, si vous déviez du parcours, pouvoir recalculer votre itinéraire pour retomber dessus. Ou alors, rentrer tranquillement chez vous. Donc, au départ du parcours, avec une autre route qui sera recalculée automatiquement. Suivant des options de navigation. Donc, franchement, encore une fois, c'est simple. C'est clair. Si on ne voit pas bien la route, on zoom, on dézoome sur la carte. C'est très facile à faire. Et on voit franchement bien. En plus de ça, son capteur de luminosité permet alors d'adapter le niveau de luminosité de l'écran. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans son écran. Donc, ça reste toujours très lisible. Et c'est franchement très bon. Ça marche très bien. Pour être honnête avec vous, j'avais un peu peur qu'en 2019, ça soit un peu fastidieux d'utiliser un compteur sans écran tactile. Un compteur aussi complet sans écran tactile. Mais Wahoo prouve qu'en faisant simple et surtout en faisant quelque chose de bien pensé. On peut entièrement utiliser ce compteur sans écran tactile. Et avec un très bon niveau de navigation. Septième raison, ces indicateurs LED. Alors, c'est un point négatif que j'avais noté avec le Element Bold. Car ces LED qui apparaissaient aussi tout autour de l'écran sur le Bolt n'étaient pas très visibles au soleil. Et vous savez quoi, Wahoo a rectifié le tir avec ce Rown. Car il a mis ce capteur de luminosité pour l'écran. Mais c'est aussi actif pour les LED. Ainsi, si vous êtes en plein soleil, ça va forcer la lumière des LED pour rester toujours visible. Et autant vous dire que c'est efficace. Et ces LED, franchement, je ne m'en passe plus. Pourquoi ? Les LED sur la gauche de l'écran permettent de visualiser votre niveau de performance. Donc soit vous les réglez sur vitesse et vous voyez si vous êtes plus ou moins au-dessus de la moyenne. Soit sur cardio et vous voyez votre zone de cardio dans laquelle vous êtes. Sur la zone de puissance par exemple. Et bien d'autres choses encore. Moi, j'utilise toujours en mode moyenne. Et dès que c'est en bleu au-dessus de la moyenne, je suis content. J'appuie sur les pédales. Ça me pousse à pousser sur les pédales. Voilà l'intérêt de ces LED. Et au-dessus, vous avez une rangée de LED qui va vous servir pour la navigation. Ou alors pour les notifications d'SMS, email et appel manqués par exemple. Mais le plus important, c'est pour la navigation. Ainsi, des animations vont se faire lorsqu'il faudra tourner à gauche. Les LED vont venir clignoter vers la gauche ou vers la droite. Si vous êtes plus sur le parcours, ça va devenir rouge. Si vous êtes sur le parcours, ça va devenir vert. Bref, des LED très simples à comprendre du premier coup d'œil. Et qui vous évitent de passer de 10 secondes à essayer de décrypter ce qui se passe à l'écran. Tout se passe aussi au niveau des LED. Et ça, c'est plutôt efficace. Et le dernier point. Après tout ça, si vous n'êtes pas encore convaincu par ce Element Roam. Et bien c'est son prix. Alors oui, un compteur aussi complet, vous allez me dire, ça va coûter une blinde. Alors est-ce que 349 euros pour vous, c'est trop cher ? Franchement, pour un compteur aussi complet et qui, je suis sûr, va être assez robuste dans le temps, je trouve que le prix n'est clairement pas exagéré. Les concurrents sont beaucoup plus chers pour le même type de composant. Pour un 830 par exemple, il faut compter plus de 400 euros. Là, on est quasiment 100 euros moins cher qu'un Garmin 830 qui vient de sortir sur le marché. Qui a certes un peu plus de fonctions. Mais est-ce que ces fonctions sont intéressantes ou pas ? Je ne sais pas, je ne les ai pas testées. Mais en tout cas, ce Wahoo Element Roam est largement suffisant. Et pour 349 euros, vous recevez cette boîte avec à l'intérieur deux types de supports. Un pour mettre classiquement et un autre pour mettre à l'avant aéro. Bon, sans les capteurs cardio ni de cadence par exemple. Mais bon, ça, c'est tellement compatible avec plein d'autres capteurs que vous en avez déjà peut-être qui traînent et qui vont pouvoir être utilisés avec ce Wahoo. Donc voilà, le dernier argument, c'est son prix. 349 euros. Je sais que ça peut être un problème pour beaucoup, mais je vous assure que son prix est largement justifié vu toutes les fonctions qu'il vous propose. Allez maintenant, c'est à vous de me dire si vous êtes convaincu ou pas par ces 8 bonnes raisons d'acheter ce Element Roam. Alors attention, je ne dis pas qu'il est exempt de tout bémol, mais ces bémols, on les verra dans la deuxième partie de vidéo où je vous dirai vraiment mon avis complet. A vous de me dire, tenez dans le petit sondage qui apparaît en haut à droite si vous êtes convaincu ou pas par ce Wahoo Element Roam. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce type de vidéo, clair, simple et précise, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.